Alors, quoi de noce ? Alors, eh bien, cette session a été très utile pour moi. C'est clairement du changement depuis, ça, c'est super évident. Oui. Les premières choses que j'ai eues, c'était, donc, juste après la session, je me suis sentie vraiment comme un bébé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même, comme un bébé dans le sens où c'est comme si j'étais revenue à l'état de bébé sans tous les problèmes qui s'étaient ajoutés. Oui. Je me suis sentie tout à fait… Renaissance, quoi. Oui, légère, en fait, vraiment un poids, super fort. Et j'ai dormi super bien et j'ai toujours eu du mal à dormir. Ça, c'est chouette. Tu dors toujours aussi bien ? Je ne dors pas toujours, plus toujours aussi bien. C'est vrai que ça n'a pas duré cet état-là le même, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même un état qui a duré, oui, que peut-être qu'on oublie comment c'était le temps, etc. Mais je sais qu'il y a… Je sens qu'il y a… En tout cas, par rapport au sommeil, il y a sûrement un changement, oui. D'accord. Maintenant, il y a plein d'autres choses qui ont changé. Donc, par exemple… J'ai pris mes petites notes. Ouais ! C'est bien ça, Lido ! Elle a son petit tableau de bord. C'est ça. Bah, du coup, je bloquais beaucoup au piano. Bon, oui. Voilà. Et maintenant, j'ai repris… Enfin, en fait, je ne jouais plus pour moi depuis des années, je crois. Et là, du coup, j'ai repris à jouer vraiment beaucoup, tous les jours. Voilà. Je fais une pratique régulière. Et du coup, j'ai des projets qui sont venus se mettre. On m'a demandé des petits trucs. Pas encore des trucs énormes, mais quand même des petits trucs. où ça commence. Ouais, c'est bien. Ouais, donc c'est cool. Et sinon, je constate surtout que dans notre relation avec Angelo, ça a énormément changé aussi. Oui. Ça fait cinq ans et demi qu'on est ensemble. Et pendant cinq ans, on avait tout le temps des grosses, grosses crises. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'était super fémible. Et là, ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. C'est plus cool, tout ça. Ouais, ouais. C'est vraiment vrai. Et du coup, vous jouez ensemble, puisque lui aussi est musicien. Donc, est-ce que du coup, vous arrivez à partager ? Pas encore ? Ouais, ça peut venir. Ça peut venir. On n'a pas encore beaucoup joué ensemble. Enfin, même pas du tout. Mais ça va venir. Je sens que c'est dans le… Il faut laisser les choses descendre, tu vois, se mettre en place, quoi. Voilà. Mais oui. On vient de loin, donc là, c'est déjà… Ouais, ben oui, c'est ça. Puis c'est bien de prendre son temps aussi. Ouais. Poser les choses, observer les changements vraiment profondément, si tu vois comment ça évolue par rapport à avant, etc. C'est vrai que pour… C'est bien que tu notes, en fait. Oui, en plus. Ouais. Mais tu peux nous rappeler comment tu nous avais trouvés ? Alors, je vous avais trouvés… Ben, en fait, j'ai juste… J'ai regardé dans les… Sur YouTube. … les comptables de Mathieu Monade. Et alors, du coup, j'ai vu… Oui, c'est ça, je ne sais pas comment… Oui, mais parce que Martina, toi, je te connaissais, voilà. Donc, là, je ne t'avais jamais vue, mais c'est comme ça que… D'accord. C'est bizarre. Puis c'est cool qu'on se soit retrouvés ensemble, puisque tu es musicienne. Voilà. Je ne savais pas du tout, donc. Je fais du son, tu vois, les choses, c'était… C'est bien, une belle synchro, quoi. Ben, oui. Ben, c'est chouette. Ben, ouais, parce que du coup, si Lola, elle a envie de faire un album, et avec une partition de piano, elle peut peut-être… Ah, non ! Fais gaffe, hein ! Ça peut être intéressant de voir ça. Et tu ressens, tu ressens des choses au niveau… Quand tu joues du piano, tu as des ressentis, tu as peut-être des images, des choses comme ça. Ouais, oui, oui. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que je sens que j'ai assez besoin de ma bulle, moi, pour jouer du piano. Pour vraiment me lâcher, chanter, et être vraiment dans un… Enfin, me sentir connectée. Ça, c'est plus difficile encore à le faire quand Angelo est là, mais ça commence à venir. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que là, on a réussi à mettre en place des choses qui font que maintenant, j'ai un petit logement à Bruxelles aussi. Et donc, en fait, je me suis créée aussi de l'espace pour pouvoir… Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Donc, ça, c'est vraiment chat. C'est un truc qui bloquait aussi depuis longtemps. Je n'arrivais pas à prendre de l'espace pour moi et tout ça. Ouais, c'est bien. Là, tu l'as fait. Voilà, c'est ça. C'est bien. C'est bien de s'occuper de soi un peu. Bah oui. Bah oui, de se rendre compte que finalement, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, comme on dit. Et plus le travail se fait et plus on se rend compte qu'il y a plein de changements et c'est que le début. Bah oui, c'est ça. En fait, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que grâce à cette session, ça m'a vraiment enlevé des gros, gros poids et des blocages qui me freinaient depuis toujours. Je ne sais pas depuis quand. Et maintenant, tout est à faire, mais c'est accessible. Et c'est comme si… Enfin, voilà, maintenant, je dois faire ça dans le concret. Oui. Alors là, il y a les choses, mais c'est là et c'est… Voilà. Ouais, puis c'était important pour ta vie de musicienne, quoi. Tu te rends compte plus jouer, alors que c'est ton… Ça fait partie de toi, quoi. C'est terrible. Moi aussi, ça m'était arrivé. C'est pour ça que j'avais fait une session la première fois aussi. Parce que j'étais complètement bloquée pour remonter sur scène, etc. Et c'est vrai que ça aide. Une session pour ça, d'enlever les grosses pelures là qu'on traîne depuis je ne sais quand, tu vois. Pour pouvoir se reconnaître, quoi. Et le fait de se retrouver artistiquement aussi, c'est juste tellement bon, quoi. Ah oui. Donc, ouais, ouais, je te souhaite des albums et des tournées. Et des concerts. Ouais. Bah ouais, c'est clair. Et que si tu passes dans le coin, tu nous dis… Voilà, on cherche aussi, on va déménager en France. Ça aussi, ça fait partie des choses qui bougent. On se sent… On adore la campagne, mais on ne se sent pas à notre place ici par rapport aux voisins et tout ça. Notamment, les poules étaient en train de grignoter dans le potager du voisin, comme tu disais. Et du coup, c'est le stress parce que c'est… Ah bah oui. D'accord. Ah bah oui. Donc, on a envie d'un peu… On peut souvent leur courir après, finalement. Oui. Donc, c'est bien, même si en plus tu bouges au niveau déménagement et tout, c'est super. Ah, il y a plein de changements quand même. Oui, il y a énormément, énormément. Je n'ai pas tout cité, il y a vraiment beaucoup de choses. Aussi, dans des relations toxiques et tout ça que j'ai pu… Faut faire le tri. Faut faire le tri. Oui, vraiment énormément de choses. On fait un gros ménage quand on se rend compte de qui on est, finalement. Et des fois, ça peut paraître peut-être anodin, mais des fois, ça peut faire mal quand même. Mais c'est soulagé. En fait, il y a un soulagement qui vient. Donc, du coup, on se sent moins coupable, en fait. Donc, peut-être que ça, tu l'as ressenti aussi. Tu voulais dire… Par rapport à des relations toxiques. Ah oui, oui. Oui. Oui, il y en avait notamment une. Ça, c'est la chose que j'avais eu le plus… Enfin, comme une nouvelle info que je n'avais aucune idée après la session, c'était la relation toxique qu'il y avait avec ma tante. Et du coup, ça, j'ai vraiment compris, en fait. Ça m'a vraiment révélé quelque chose que je ne comprenais pas encore. Et c'est assez particulier parce qu'en fait, une fois que j'ai coupé… Enfin, j'ai fait ça dans l'amour et tout ça, mais vraiment, j'ai senti le besoin de vraiment couper. En fait, elle s'est sentie très mal. Et maintenant, elle est à l'hôpital. Elle est au bord de mourir parce qu'elle a un cancer et tout ça. Donc, c'est très, très spécial. En fait, je sens que comme si elle se nourrissait de moi… Ah oui. C'est que c'est cette porte ouverte. Et maintenant que j'ai coupé, en fait, je me suis sentie libérée en un coup d'un truc immense. Et elle, je pense qu'elle va très mal. Donc, c'est très, très particulier. Ouais, c'est bizarre, ouais. Ouais. Ouais, étrange. Bah ouais, c'est ça. Bah écoute, tu vois, aussi, c'est… Bah oui, c'est la vie. C'est aussi ça, ouais. Se couper aussi des relations qui te pompent ton énergie vitale, quoi. Enfin, c'est très important. Que ce soit la famille ou pas. Les liens du sang, on doit pas tout à ça non plus. Enfin, tu vois, c'est… Attends, donc je lui dois tout. Ça te cache la vie, là. Pas possible, pas possible. Et au niveau professionnel, du coup, il y a eu du changement aussi ? Eh bien, alors, c'est ça. J'ai des petits projets au concert qu'on m'a proposés. Mais ça, voilà, ça change petit à petit. Maintenant, pas encore. C'est vrai que tout ce qui est professionnel, financier et tout, ça n'a pas encore été fort débloqué. Bah, enfin, c'est sérieux. C'est tout le chemin. Voilà, exactement. Super ce que tu as répondu. Parce que c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, mais tu sais, chaque chose en son temps. C'est-à-dire que là, tu as fait toute cette partie personnelle et puis après, les choses arrivent tranquillou, quoi. Le puzzle se met en place. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est génial, c'est bien. On est super contentes. Merci encore à vous. Vraiment, merci. Et il y a moyen d'avoir un extrait. Tu sais, tu te rappelles, tu m'avais envoyé un extrait de quand tu jouais et tu chantais. C'était juste magique. Très chouette. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait le mettre à la suite de ce témoignage ? Avec plaisir, oui. Si tu plaies, ce que tu aimerais partager avec le public du Chant des Possible. C'est trop bien. Ça marche, je vais t'envoyer quelque chose. Ah, c'est bien. Ça va être bien. Parce qu'après, comme on va le mettre, on ne va peut-être pas forcément mettre l'intégrale, tu vois. Après, Lola, elle verra bien. Tu vas faire des montagnes, des choses. Je vais mettre l'intégrale. Oui, tu verras bien. Et puis, voilà, quoi. Et puis, après, finir sur un truc, ça peut être sympa. Oui. Trop bien. Et puis, je suis sûre que c'est vibratoirement, ça ne peut faire que du bien à l'écoute. Oui, c'est ça, en fait. Surtout pour ceux qui vont écouter, qui ne savent pas vraiment s'ils ont envie de faire une hypno ou pas. Après, ça peut être des soins aussi, vu qu'Lola, elle a un éventail au niveau des thérapies. Donc, après, il faut voir. Non, puis même de partager avec les musiciens connectés, en fait. Tu vois, le fait qu'il y ait aussi des musiciens qui sont connectés, qui veulent comprendre, aller plus loin, plus profondément dans qui ils sont. Et bien, moi, je trouve ça génial qu'on puisse le partager ensemble, parce que moi aussi, je viens de ce milieu-là, tu vois. Et je peux comprendre, en fait, toutes ces failles qui existent dans ce milieu et comment apprendre à éviter tous ces pièges, et même d'en apprendre encore, puisque de rencontrer des musiciens qui tournent, etc., d'en apprendre sur le rouage, en fait, de cette industrie, quoi. Oui. Et comment s'en déconnecter et faire de la musique, mais plus comme c'est aujourd'hui, tu vois. Là, c'est tout, t'es enfermé dans un truc, tu peux pas rentrer et partager ta musique sur scène, etc., parce que c'est une industrie qui est là et qui prend le dessus et qui choisit, non, ce sera lui, non, ce sera lui. Puis, il faut que tu joues un jeu, en plus, qui est étrange, quand même. Oui, oui, c'est clair. C'est comme un pacte, quoi. C'est un pacte, en fait. Oui, oui. Donc, comme je disais, on va finir par faire des montages de la vidéo, parce que je sais pas si ça te va dire. Non, mais c'est vachement bien de le dire, justement. Parce que je pense qu'il y en a plein, des icos, qui sont embringuées dans un système pourri de la musique. Je suis désolée, moi, je le dis, ça fait 30 ans que j'en fais. J'assume complètement le fait de mettre complètement des intéressés de ce milieu à cause de ça, quoi. Oui, ben, oui. Tu vois ? Et en fait, revoir l'autre vers de la musique, vibratoire de ce que tu peux partager et ressentir et guérir et libérer par la musique. Je trouve ça excellent. Donc, je suis sûre qu'avec ton piano et ta voix, évidemment que tu élèves les fréquences autour de toi et que c'est de l'amour en plus, donc ça peut faire que du bien. C'est clair. Ben oui, évidemment. Je fais un concert vibratoire bientôt avec Angelo, toi. Et tous les musiciens que j'ai croisés. Il vient de me jouer une de ses compos, là, magnifique, que j'adore. À chaque fois qu'il joue, j'ai envie de danser. Du coup, je me mets en haut parce que je suis un peu moins gênée et je danse sur ses musiciens. Je suis un peu moins gênée. C'est tellement bon de danser aussi. Ben oui, parce que c'est vibratoire aussi en fonction de la musique que tu entends. Ben, si tu as envie de danser, il faut que tu danses, quoi. C'est normal. Génial. Tu libères tes énergies comme ça. Ben. Tu te nettoies, tu t'encres. Ouais. Et puis c'est une libération aussi des choses qui sortent, quoi, de toi parce que tu as besoin de t'alléger. Ouais. Voilà. Non, c'est cool. Non, c'est bien, c'est sympa. Bon, ben, c'est super tout ça, dis donc. Ouais. Bon, ben, on attend de voir Angelo maintenant. Je vais le rappeler. Eh ben, écoute, pour finir, eh bien, nous, on va te souhaiter le meilleur. Ouais. Et que ça continue encore, tu vois, tes explorations sur toi-même, quoi. Ouais. Ouais, et puis plein d'amour, on t'envoie plein d'amour. Ouais, et plein de musique. Plein de musique, plein de fréquences. Ouais, et que ton chemin soit rempli d'amour, comme ça, encore plus fluide qu'avant. Ouais. Ouais, c'est cool. De toute façon, on se tient au courant, reste en contact. Ah oui, oui, tu nous tient au courant, tu nous envoies des petits mails et tout, n'hésitez pas. Ouh là, OK. Sous-toi en Angelo, voilà, quoi. Ah oui. OK. Des gros bisous, merci à vous. Des gros bisous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada À se prendre la tête, au fond, qu'est-ce qu'on peut, au fond, qu'est-ce qu'on cherche, quand on se prend la tête, mais qu'est-ce qu'on attend ? Des bisous, 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 bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. Quand on se diffère, que je te défonce la gueule Tout en insultant les papas et maman Au fond qu'est-ce qu'on veut, au fond qu'est-ce qu'on cherche Quand on se diffère, mais qu'est-ce qu'on attend Bisous, bisous, bisous Des bisous, des bisous Des bisous, des bisous, bisous Des bisous, des bisous Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous En façon générale, et très globalement En définitive, mais qu'est-ce qu'on attend Des bisous, des bisous Des bisous, des bisous Des bisous, des bisous, des bisous Des bisous, des bisous, des bisous Des bisous, des bisous Des bisous, des bisous, des bisous La bisou, la bisou La bisou, la bisou La bisou, la bisou La bisou, la bisou Twa, si, tre, li, si Ham, 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 ham Ham, 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 ham Sous-titrage FR ?